Salut à tous, alors c'est une vidéo que je vais faire depuis très longtemps et je ne l'avais pas fait vraiment spécifiquement sur Toyota et j'avais marqué Toyota le futur, Nokia, merci donc à Jean. On va en parler vraiment très rapidement, je ne sais même pas s'il y a besoin de faire une intro ou quoi que ce soit, en sérieux à dire, 2-3 minutes c'est plié, Toyota c'est un spécialiste aujourd'hui en fait de l'hybride, de l'hybridation, je pense que honnêtement c'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix, en termes, on va dire, de comportement routier, en tout cas quand on voit un RAV4, quand on voit une Corolla, et d'ailleurs ils sont pratiquement dans les premiers à chaque fois, il me semble que la Corolla est deuxième et que le RAV4 est troisième donc au niveau des ventes mondiales. On a des véhicules qui sont sobres, on a des véhicules en fait au niveau, que ce soit batterie, qui tiennent dans le temps, changer c'est pas délirant, les pièces sont pas délirantes, les entretiens sont pas délirants, le véhicule donc en hybridation, on a un moteur, par exemple le RAV4 c'est un 2,5 litres qui fait je sais plus, 160, 170 chevaux, donc en fait il est limite même sous-dimensionné, donc c'est des véhicules qui sont clairement increvables. Par contre, comme tout bon constructeur, il est dans un dogme et il est dans le dogme du tout pétrole, et on voit bien qu'avec le BZ4X, j'en ai quand même vu un ce matin, c'est une catastrophe, et ça ne fait que renforcer leur idée en disant, vous voyez bien, la voiture électrique ça ne marche pas, j'avais fait une vidéo dessus, j'essaierai peut-être de l'intégrer, et vous avez été même plus dur que moi en me disant, non mais attends, on ne peut pas faire deux charges de plus, deux charges rapides CCS, parce que ça a changé ceci, et on ne peut pas faire ça avec le véhicule, en fait les charges sont assez mauvaises, donc le véhicule en fait n'est pas au point, c'est un problème de connaissance et un problème de gestion sur ce véhicule. D'autant plus que j'ai demandé, puisque mon père a pris un RAV4, est-ce qu'il va y avoir d'autres véhicules électriques, et ils attendent le BZ2X, mais déjà il n'est pas prêt d'arriver, donc peut-être moins cher, mais on a un constructeur qui fait une chose très très bien, mais qui n'a plus d'avenir, surtout qu'il a vendu son âme au diable, à la base il fait de l'hybridation très très bien, et comme tout le monde, il a dû s'y mettre à faire de l'hybride rechargeable. L'hybride rechargeable qui est finalement quelque chose pour te faire accepter, pour ceux qui auraient de l'argent, qui achètent des véhicules neufs, et qui ne veulent pas passer à tout électrique, et qu'on n'a pas envie tout de suite de forcer ou quoi que ce soit, leur donner une porte un peu de sortie en disant, ben voilà, vous avez le meilleur des deux mondes, vous pouvez aller avec votre essence en vacances, et tous les jours, d'une manière quotidienne, vous pouvez utiliser la voiture électrique, donc uniquement sur le moteur électrique. Mais malheureusement, je trouve que c'est le pire des deux mondes, surtout chez certains constructeurs en trois cylindres ou quoi que ce soit, et même Toyota, de toute façon, n'y croit pas. Donc soit tu as un système éventuellement d'hybridation, comme une petite iGo ou autre, mais il ne faut pas qu'elle consomme trop, je trouve que c'est des véhicules qui aujourd'hui consomment encore trop, je l'avais dit, on nous avait fait des promesses à 1, 2 litres, on est quand même assez loin de la promesse, à RAV4, c'est entre 5, 6, 7 litres, voire 8, ça va dépendre en fait de ta conduite, et une iGo, on va dire que ce n'est pas forcément mieux, une iRis, tu vas être éventuellement 3, 4, 5, et a priori, c'est quand même relativement non. Donc, à partir du moment où tu restes dans ton dome, à partir du moment où tu as la Chine qui s'est réveillée, et que tu as un constructeur comme Tesla, qui en très peu de temps quand même, a doublé ses objectifs, et se retrouve avec un modèle Y numéro 1, donc tu imagines bien la compacte quand elle va arriver, elle va éclater clairement tout le monde, et que les autres sont à la traîne, et qu'eux restent sur leur système finalement hybride, eh bien, ça serait une autre question, mais est-ce qu'ils vont réussir à rattraper leur retard ? Moi, je ne pense pas. C'est ce qu'ils essayent, c'est avoir passé un step, mais pour pouvoir passer une étape supérieure, il faudrait faire déjà de la recherche-développement, et ils sont déjà en retard, notamment sur les Chinois, que ce soit sur les mines, sur les batteries, sur les moteurs, sur les rendements, sur l'intégration de tout, en fait. Donc, tu vois bien que nous aussi, nous sommes en retard, on n'avons pas de mine, et c'est bien beau de fabriquer des batteries sur place, mais il faut l'écosystème en entièreté. Il faut tous les matériaux, soit qu'on met sur place, sur le nucléaire, qu'on puisse le revaloriser ou quoi que ce soit. On a déjà parlé notamment avec Superfénix, mais d'autres ou quoi que ce soit de pouvoir. Et il va falloir donc plus de photovoltaïque. Malheureusement, des panneaux super chinois, parce qu'en fait, on n'a jamais été compétitif. À un moment donné, il ne faut pas dire que, en Union Européenne ou en France, c'est un problème de salaire. Regarde le modèle Y. Le modèle Y à Berlin, finalement, a un très bon rapport qualité-prix, et il n'est pas forcément plus cher que lorsqu'il était ou qu'il vient de Chine. Et regarde par rapport au modèle 3. Donc, tout ceci, en fait, c'est une question d'industrialisation et de bien réfléchir à comment on veut faire. Voilà pour cette vidéo. Moi, je pense que, clairement, Nokia, c'est Nokia. Ben voilà, l'absus. Toyota, c'est... C'est perdu d'avance. C'est clairement perdu d'avance. Il va leur rester quoi ? Peut-être le marché américain ? Peut-être. Voilà, sur certains États, mais en Union Européenne, même si, de toute façon, on décalait la date, c'est sauter pour mieux rebondir. Je ne sais plus comment c'est le terme. Tu m'as compris, concrètement, même si on décale, que les constructeurs, tu vois bien que c'est les constructeurs qui freinent des quatre pattes. C'est même, si tu veux, qui trichent depuis 20 ans, qui trichent, qui font du die-sizing, qui essayent, en fait, de te faire du low-cost, et qui freinent sur une technologie qui n'a plus de fiabilité. Quand tu vois les véhicules des années 90-2000 qui étaient increvables, même sur des diesels, et aujourd'hui, tous les problèmes qu'il y a, ne serait-ce que même sur Analytics, HDI, ou chez Alpha, ou d'autres constructeurs, tous les constructeurs, les vannes EGR, les filtres à particules et tout, enfin, mets-toi la place d'un contrôle technique, d'un contrôleur technique donc sur les voitures. Il y a un mec qui pète un boulon. Mais franchement, mais laisse-toi, c'est une véritable usine à gaz. Donc, ça, Toyota le fait encore, cette usine à gaz, plutôt assez bien. Mais jusqu'à quand ? Pas longtemps, clairement. Allez, sur ce, ciao !